Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir des activités sur le courant alternatif monophasé. Pour le cours déjà donné, je vais laisser le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va voir le courant alternatif monophasé, des exercices concernant comment calculer la valeur maximale, la valeur efficace, la période, la fréquence et le déphasage entre deux signaux. On a ici la représentation d'une tension alternative sinusoidale, ça veut dire la valeur de la tension en fonction du temps. Dans l'axe vertical, on a la tension et dans l'axe horizontal, on a le temps. Donc la question est, c'est calculer la valeur maximale, la valeur efficace, la période et la fréquence de cette tension-là. Tout d'abord, on donne la sensibilité verticale. Donc la sensibilité verticale, ça veut dire chaque division représente combien de volts. Dans notre cas, une division représente un volt. Un volt par division. Et aussi la sensibilité horizontale. Chaque division horizontale représente 0,5 millisecondes. Maintenant, on calcule la valeur maximale, Umax. La tension maximale, c'est la plus grande valeur prise par la tension. Donc la voilà. On va compter le nombre de divisions. On a un, deux, trois, quatre. C'est quatre divisions. Donc, Umax est égal à quatre divisions fois la sensibilité verticale. La sensibilité verticale, dans notre cas, c'est un volt par division. Donc, Umax à quoi est égal ? Après simplification par la division, on va obtenir quatre volts. Maintenant, on va voir la tension efficace. La tension efficace en monophasée est égale à la tension maximale divisé par racine de 2. Donc, je remplace Umax par 4 volts. Finalement, la valeur efficace est égale à 2,83 volts. Maintenant, on calcule la période T. Donc, la période T, c'est la durée d'un cycle. Un cycle, c'est une alternance négative et une alternance positive. Donc, la voilà, la période. Donc, on a deux divisions. Donc, T est égal à deux divisions fois la sensibilité horizontale. Donc, 2 fois 0,5, c'est 1 milliseconde. Et la fréquence par division, c'est l'inverse de la période. Donc, je remplace T par 1 milliseconde. Et je dois convertir milliseconde en seconde. 1 milliseconde est égal à 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, finalement, F est égal à 1000 Hz. Je convertis 1000 en kHz. N 1000 Hz est égal à 1 kHz. Maintenant, on passe à un deuxième signal. Une tension aussi sinisoïdale. On a changé la sensibilité verticale et horizontale. On demande ici de calculer aussi la tension maximale. Donc, voilà la valeur maximale de la tension. On a trois divisions. Imax est égal à trois divisions fois la sensibilité verticale. Donc, elle est égale 6 volts. La valeur efficace aussi, c'est une tension sinusoidale. C'est la valeur maximale divisée par la racine de 2. Je remplace Imax par 6 volts. Et je vais obtenir finalement que la tension efficace est égale à 4,24 volts. Après, on calcule la tension. Donc, voilà la tension de ce signal. Pardon. La période de ce signal. Donc, on a ici 4 divisions. Et chaque division représente 10 microsecondes. Donc, on va obtenir que la période est égale à 40 microsecondes. Donc, F par définition, c'est l'inverse de la période. Je remplace T par 40 microsecondes. Et je convertis le microsecondes en secondes. 1 microseconde est égale 10 à la puissance moins 6 secondes. Donc, je vais obtenir la fréquence est égale à 25 000 Hertz. Je vais convertir le Hertz en kilohertz. Donc, 1 000 Hertz est égale à 1 kilohertz. Finalement, la fréquence est égale à 25 kilohertz. Le troisième signal. Aussi, un signal sinusoidal. La valeur maximale, la voilà. Donc, Imax est égale. Ici, on a le nombre de divisions. C'est 2 et demi, 2,5 fois la sensibilité verticale. Donc, je vais obtenir 12,5 volts. Et la valeur efficace de la tension au C, c'est la valeur maximale divisée par la racine de 2. Donc, je remplace Imax par 12,5. Je vais obtenir finalement 8,84 volts. Maintenant, je calcule la période. Voilà la période. Donc, si je compte le nombre de divisions, on a 8. Donc, T est égale 8, division fois la sensibilité horizontale. Donc, 40 millisecondes. Fréquence 1 sur T, je remplace T par 40 millisecondes. Et je convertis le millisecondes en secondes. F est égale 10, la puissance moins 3. Finalement, F est égale 25 Hertz. C'est la valeur de la fréquence. Le quatrième signal. C'est un signal sinusoidal. La valeur maximale, la voilà. Donc, 3 divisions fois la sensibilité verticale. Donc, on va obtenir 1,5 volts. Et la valeur efficace, c'est la valeur maximale divisée par la racine de 2. Donc, je remplace Imax par 1,5. Et je vais obtenir finalement que la valeur efficace est égale 1,06 volts. Donc, pour la période, le voilà. Le nombre de divisions, c'est 4. 4 divisions fois la sensibilité, 20 millisecondes. Donc, je vais obtenir T est égale 80 millisecondes. Donc, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Je remplace la période T par 80 millisecondes. Et je convertis le millisecondes en secondes. Je multiplie fois 10 à la présence moins trop. Donc, je vais obtenir finalement que la fréquence est égale 12,5 Hertz. Maintenant, j'ai une autre forme de signal périodique alternatif. Donc, ce signal, la première question, quel est le type de la tension ? Donc, c'est une tension triangulaire. Elle a la forme d'un triangle. Donc, tension triangulaire. On demande aussi de calculer la valeur maximale, la période et la fréquence. Pour la valeur maximale, la voilà, 3 volts, 3 divisions, pardon, fois la sensibilité, c'est 10 millivolts. Donc, 3 fois 10, c'est 30 millisecondes, millivolts. Pour la période T, la voilà. Donc, le nombre de divisions, c'est 4. 4 fois la sensibilité, donc c'est 4 millisecondes. La fréquence, c'est 1 sur T. Je remplace la période par 4 millisecondes et je convertis le millisecondes en secondes. Donc, finalement, je vais obtenir que la fréquence est égale 25 Hertz. Maintenant, on va calculer le déphasage phi entre deux signaux sinisoïdo. Le déphasage, c'est la différence de phase entre ces deux signaux. graphiquement, le voilà. Comment on va le calculer ? La formule de calcul, phi, le déphasage à la croix est égale. Deux pi, parce que phi est un angle, on va l'obtenir en radion, fois delta T sur T. Delta T, c'est cette différence-là. La différence temporelle. T, c'est la période. Donc, on va remplacer phi à quoi est égale de pi. Delta T, donc combien la différence c'est de division. Et la période, c'est 8 divisions. Donc, je vais écrire 2 divisé par 8. phi à quoi est égale finalement, c'est pi sur pi sur 4. Donc, voilà ce qui concerne cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.